Alors une actu sur l'automobile propre concernant Tesla, plus de la moitié des Tesla produites en Chine en 2021 ? Ah ah, alors si vous commandez une Tesla, il y a de fortes chances que vous ayez une Tesla chinoise. Sur les 900 000 voitures électriques que prévotent construire Tesla l'année prochaine, 550 000 sortiraient de l'usine de Shanghai, dont 110 000 pour l'exportation en Europe. Au deuxième trimestre 2020, près du tiers des 90 891 voitures électriques livrées dans le monde pour le constructeur américain provenait de ce site. En raison des mesures de confinement, l'usine de Shanghai, à peine mise en route, s'est retrouvée de façon précoce, propulsée au rang de principale force des ventes mondiales de Tesla. Spécialisez une information sur l'activité des entreprises installées en Chine, le site 36KR assure que 300 000 modèles 3 et 250 000 modèles grecs soient rassemblés sur le territoire en 2021, avec une part respective de 100 000 et 10 000 unités pour l'Europe. Ces chiffres sont extrapolés par les informateurs de 36KR à partir des exigences de Tesla auprès de différents fournisseurs de composants embarqués dans ces deux modèles de voitures électriques. Actuellement, la capacité de production de l'usine de Shanghai n'est que de 150 000 unités, mais la deuxième tranche de construction dédiée au modèle Y est en cours d'achèvement, permettant d'envisager un véritable coup de fouet sur les volumes des véhicules qui en sortiront dès le début 2021. D'autant plus que certaines tâches devraient être externalisées à l'étranger, les premiers exemplaires du SUV de construction chinoise sera livré dans le courant du premier trimestre. A la clé de ce scénario qui permet à Tesla d'être géographiquement proche de plusieurs de ses principaux fournisseurs, une baisse des coûts de production qui devrait à terme profiter au final aux futurs accords de Modèles 3 et Modèles grecs. Le démarrage des exportations de plus de gigafactories chinoises a été annoncé le 26 octobre dernier. Le jour même, 7000 Modèles 3 produits sur place prenaient la direction de plusieurs pays européens, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Suède. Tesla appuierait sa volonté pour booster la production de l'usine de Shanghai sur deux grosses incertitudes pour 2021. Tout d'abord un flou important sur le démarrage de la chino-factory de Berlin, toujours en attente des autorisations officielles. L'affaire des 12 millions d'euros d'amende en raison du manquement perçu par les autorités fédérales allemandes sur l'obligation de reprise des batteries usagées pèse indirectement sur le développement de l'usine allemande. Et il y a le Covid évidemment, histoire d'effectuer une boucle, le confinement est à nouveau une source d'inquiétude majeure pour Tesla, qui craint des ralentissements importants de production aux Etats-Unis avec de possibles fermetures d'usines pendant quelques semaines, et sur ses projets d'expansion notamment en Europe. Selon le principe des vastes communiquants, le constructeur américain pourrait transférer une partie de sa capacité de production en Chine, qui ne connaît pas encore la faculté à rebondir d'Elon Musk quand il perçoit des entraves sur sa route. Et oui, donc la Chine, future Eldorado de Tesla. Plus de la moitié des Tesla sortiraient de l'usine de Chine, et nous on serait aussi acquéreurs de ces futurs Tesla, nous européens. Sur ce, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ciao !